J'ai décidé de reprendre le vélo, mais pas de la même manière que d'habitude. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Corentin Hermeneau, je vous fais ma toute première vidéo. Donc au début je vais me présenter, ensuite je vais vous faire mon parcours, et puis pour terminer, je vais vous annoncer un beau petit projet. Pour me présenter, je suis Corentin Hermeneau, j'ai 24 ans, j'ai été cycliste professionnel auparavant. Je suis né à Amiens, j'habite maintenant à Nice, donc j'ai commencé le vélo à 14 ans pour la petite histoire. Je n'avais pas le droit de commencer avant, mon père m'a toujours interdit de faire du vélo trop jeune, parce que c'est un sport qui est vraiment compliqué, et ceux qui gagnent très tôt peuvent arrêter assez tôt également. Donc je faisais du foot avant, j'ai fait 10 ans de foot à Salwell pour ceux qui connaissent. Dès que j'ai eu 14 ans, forcément, le jour de mon anniversaire, je lui dis « Bon bah écoute papa, c'est bon, je veux faire du vélo, je commence. » Et forcément, vu qu'il me l'avait promis, j'ai eu le droit de commencer. Donc j'ai commencé en 2010 le cyclisme à l'Asse Amiens-Oise, donc à Amiens. J'ai fait toutes mes gammes à Amiens, ensuite je suis parti au CC Nogent-sur-Oise en junior, et ensuite j'ai été en DN1 à Nogent dans la foulée. En 2017, je suis passé en Continental au Team Wiggins. J'ai fait un an chez eux, je suis passé professionnel chez Vital Concept en 2018. J'avais mon contrat qui se terminait donc le 31 décembre 2019. Je n'ai pas souhaité continuer chez les professionnels, je me concentrais à fond pour les JO. On a été jusqu'au championnat du monde à Berlin fin février 2020. Ensuite, vous connaissez la suite, on a été attaqué par ce Covid. Donc j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière pour l'instant, faire un petit break, parce que j'avais vraiment besoin de souffler, c'était plus possible pour moi. J'avais envie de stopper, d'arrêter un peu le vélo, de me ressourcer, de me faire plaisir, de profiter un peu de la vie aussi clairement, il faut vous l'avouer. J'ai fait ce break, j'ai profité durant l'année 2020. J'ai décidé de reprendre le vélo, mais pas de la même manière que d'habitude. Donc effectivement, je vais me lancer dans les Jeux Paralympiques avec un malvoyant qui n'est autre que Alexandre Lioveras. Fin novembre 2020, j'ai reçu un coup de téléphone de la Fédération Indisport, qui m'ont appelé pour me demander si j'étais motivé pour faire les Jeux Paralympiques avec un malvoyant, et donc représenter notre nation sur le contre la montre, la course en ligne et la piste. Donc la poursuite. Au début, je voulais y réfléchir forcément, parce que moi je leur ai dit, écoutez, j'ai arrêté le vélo un an, j'ai profité de la vie, j'ai arrêté le vélo. Donc ça ne va pas être forcément facile de reprendre, sachant que les Jeux sont en août prochain. On est déjà en novembre, ce n'est pas facile quand même, donc je préférais les prévenir. Ils ont tout de suite bien compris la situation, ils ont tout de suite accepté aussi, d'ailleurs je leur en remercie. J'ai pris une semaine pour réfléchir, au final, je n'ai pas eu besoin de vraiment réfléchir, parce que le projet me bottait énormément. Côté sportif, ça va me faire une année avec un gros objectif. Ensuite, le côté humain et social, il va être incroyable, parce que j'adore ça, et donc accompagner Alex tout au long de l'année, ça va être vraiment fabuleux. Je pense que c'est des émotions qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît, ou alors très peu de personnes, ceux qui sont dans ce domaine-là. J'ai connu des émotions extraordinaires dans le vélo, vraiment, on a gagné des compétitions avec des collègues, j'ai gagné individuellement des compétitions professionnelles, et c'était des émotions vraiment énormes. Mais là, je pense que c'est des émotions tout autres, en fait. On n'a pas le même ressenti, etc. Et donc, c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Donc, j'ai de suite accepté ce projet, il m'anime pour cette année 2021. J'avais pour but de faire l'année 2021 une reprise progressive pour ensuite préparer Paris 2024. Mais là, effectivement, avec un objectif et qui n'est autre que les Jeux Paralympiques en plus. Donc, je n'aurais pas qu'une année d'entraînement, j'aurais ça, avec des personnes extraordinaires. Donc, vraiment impossible de refuser. Et donc, je me suis lancé à 200 %. J'ai rencontré Alex, donc, fin novembre. On s'est de suite appelés. Ensuite, on s'est rencontrés. On a beaucoup discuté et le fait de discuter avec lui, ça m'a convaincu dans l'idée de faire ces Jeux Paralympiques et de faire cette aventure parce que ça va être une aventure extraordinaire qui va durer quelques mois, donc jusqu'au mois d'août. Et en fait, je voulais vous faire part. Donc, c'est pour ça que je vous fais des vidéos. Vous allez nous accompagner tout au long de l'année. On va vous montrer notre préparation. Donc, il y aura un objectif extraordinaire à la fin de l'été. Ça va être la médaille olympique. Ça va être très dur à aller chercher parce qu'en fait, j'ai arrêté vélo donc un an. Maintenant, il faut que je me prépare de A à Z. L'idée, c'est de recommencer. Aujourd'hui, je suis à 0% et donc d'augmenter mes capacités et d'être à 200% le jour des Jeux Olympiques. On va vous montrer comment ça se passe et vous allez être avec nous tout au long de l'année. Et j'espère que ça va vous faire plaisir de nous suivre. Les amis, on a sept mois pour se préparer pour cet objectif olympique. Restez connectés, suivez-nous et à très vite. Salut à tous, c'est Corentin Hermeneau, ancien cycliste professionnel, quadruple champion d'Europe. Je vous amène avec moi pour une aventure extraordinaire, direction Tokyo. Alors prenez ma roue et surtout ne la lâchez plus. Merci. 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 Merci.